Bonjour poissons et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors poissons, on va aller regarder les deux questions qui ont gagné le sondage, les sentiments que cette personne a pour vous et ce que vous ne voyez pas venir. On va commencer avec votre chanson. Je vais coller en bas dans la section des commentaires pour vous. Oui, poissons. Que se passe-t-il en amour pour vos poissons? Avec la personne à qui vous pensez, l'énergie entre vous, l'énergie de cette lecture pour vos poissons. Wildest Dreams, The Moody Blues. C'est une bonne chanson. La vidéo aussi. C'est une bonne vidéo. C'est un petit peu triste. En tout cas. Donc, les rêves les plus fous. Les rêves les plus fous. Alors, Wildest Dreams, The Moody Blues. Très bon. On dirait que c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il a toujours manqué sa chance. a manqué sa chance d'être avec vous. Ou ne se sentez pas assez bien pour vous. Ou vous. En tout cas. Vous allez voir, la vidéo est très parlante aussi. Je vais coller la ligne de la vidéo en bas aussi. OK. OK. On va aller regarder. Ouais. Très bien, une bonne chanson. Vraiment. C'est quelqu'un qui se demande si vous y pensez toujours ou qu'est-ce que vous faites. Ah. C'est bon. OK. Message. Poisson. It's bound to last. C'est quelque chose qui va vraiment être du long terme. Qui va durer. It's bound to last. En tout cas. C'est quelque... Ça a beaucoup de promesses. C'est quelque chose qui a beaucoup de promesses. Qui va durer. Donc, si ça dure la séparation, c'est ça. Si c'est union, c'est ça aussi. OK. C'est quelque chose qui va durer longtemps. Peut-être le wildest dream. C'est quelqu'un qui vous a dans ses rêves. Que ça va être ça. Peut-être que ça fait longtemps que cette personne vous a en tête. OK. OK. Je vais aller chercher. Mon nez me pique. Désolée. Les sentiments que cette personne a pour vous, Poisson. Les sentiments que cette personne a pour vous en ce moment. Poisson. Les sentiments que cette personne a pour vous, Poisson. On a partenaire karmique. 11-11. Il est 11h11. Partenaire karmique. On va continuer parce que partenaire karmique, ça peut être une personne. Ça peut être une autre situation amoureuse. Ça peut être des personnes, des gens, des amis, de la famille. C'est un blocage. Masque. On dirait que si cette personne est dans une autre situation ici, c'est pas... On dirait que c'est quelqu'un qui... Qui lui permet de rester avec son masque. De ne pas vraiment faire de travail sur lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui peut rester avec son masque. C'est facile. On a valeur de soi. Masque, valeur de soi. Et on a dévouement. On dirait que cette personne a peut-être choisi autre chose. OK. Autre chose. Faire un autre choix. Ça peut être n'importe quoi. C'est quelqu'un qui n'avait pas vraiment beaucoup de confiance en lui ou en elle. Mais qui n'a jamais... C'est quelqu'un qui se retrouve maintenant... À penser à vous constamment. OK. Avec cette chandelle de dévouement. C'est quelqu'un qui... Pense à vous d'une façon très constante. La chandelle dans la fenêtre. C'est quelqu'un qui a beaucoup espoir maintenant. Donc, on voit peut-être ici, avec masque, qui va apprécier valeur de soi, on voit qu'il y a peut-être un peu d'avancement ici. Et le lien karmique, ou la situation karmique, a permis cette personne à vraiment avoir plus sa propre valeur. Je vais apprécier ça pour vous, poissons. Poissons. Les sentiments que cette personne a pour vous, poissons. Oups. Pour poissons. Huit découpes. C'est quelqu'un qui a quitté un lien karmique, ou s'il y avait un lien karmique avec une autre personne, l'autre personne a pu quitter cette personne, OK? La personne à qui vous pensez, cancer, poissons et scorpions. Il se peut que ce soit vous, si vous aviez... C'est trois possibilités, c'est trois personnes, ou trois. C'est, vous avez quitté cette personne, dû à un lien karmique chez vous, ou chez cette personne. Oh my God. C'est des possibilités. Ou cette personne a quitté pour une autre personne, ou la tierce a quitté cette personne. Je continue. Le chariot énergie cancer. Oh, il y a beaucoup d'émotions ici. On dirait que c'est quelqu'un qui a laissé... Le plus gros message est avec le chariot ici. C'est quelqu'un qui a laissé un autre lien et maintenant veut avancer vers vous. Il veut faire avancer les choses avec vous. Il se peut que ce soit quelqu'un qui vit à distance. Donc, c'est quelqu'un qui peut retentir chez vous. On a le diable qui vient clarifier les valeurs de soi. Énergie capricorne. Ma souris, là. OK. Ouais. Valeur de soi, c'est ce qui bloquait cette personne. C'est ce qui a fait en sorte que c'est quelqu'un qui a peut-être des dépendances, ou qui agit vraiment d'une façon toxique, qui agit de façon peut-être vraiment malsaine ou... Dans le passé dû à la valeur de soi. Ça pourrait être quelqu'un qui aimait beaucoup plus les drames. Les drames équivaut à une vie amoureuse intéressante. Ça, c'est pas pour tout le monde. Valeur de soi et le diable. Reine des couples. C'est quelqu'un qui revient avec un amour inconditionnel. Et c'est quelqu'un qui vous voit aussi comme ça. La reine des couples, c'est amour inconditionnel. C'est intuition et c'est amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui est dévoué à vous. Vous êtes dévoué à cette personne. C'est quelqu'un qui vous reconnaît maintenant. Ça s'en vient parce que c'est la dernière carte. Il y a beaucoup de choses à travailler chez cette personne. Ou ça s'est fait. Ça se peut que ça s'est fait. Vu la tierce ou l'autre situation. Mais il y a eu ça. Il y a eu des changements. Ou il va y avoir. Le diable, les valeurs de soi, ça peut être long. Ça peut être plusieurs années. Apprendre à s'aimer. Apprendre à voir. Reconnaître notre propre valeur. Reconnaître aussi la valeur des autres. C'est un long processus. Mais ici, parce que le diable, c'est une arcane majeure. C'est ancré. C'est ancré. Le changement va être profond. Va être d'une façon. Tu sais, vraiment. Est-ce que cette personne va revenir complètement défaite de ça? C'est dur à dire. Ça va se travailler. Je vais me la chercher juste une autre. Je vais clarifier juste le diable ici. Les valeurs de soi. Mais je sais c'est quoi le message. Mais je veux juste une autre pour être juste certaine. Chevalier des coupes. Il va revenir. On a cancer, poisson, scorpion. Il va, on comprend ici. Le chevalier des coupes, c'est quelqu'un qui se sent assez bien pour quand même exprimer un petit peu plus. OK? Donc, valeur de soi et le diable ici. Il se peut aussi que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Il y a peut-être une petite obsession ici qui s'est développée chez cette personne. Le chevalier des coupes, la reine des coupes. Il y a quand même cette valeur de soi. OK? Mais ça va bien. Ça va mieux. Moi, ce n'est pas le valet des coupes. C'est le chevalier. Le chevalier est très romantique. C'est un peu plus vulnérable dans son expression qu'avant. Parce que je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir des émotions. Aussi profondes pour quelqu'un. Quelqu'un. OK. Moi, il y en a des messages. Pour vous, Poisson, les messages de cette personne. Donc, expression d'amour ici. Mais il y a du chemin ici. C'est quelqu'un qui a laissé une autre situation. Pour avancer vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui... Donc, s'il n'y a pas une autre situation. Le lien... La tierce. La tierce chose ou personne. C'est quelqu'un qui se dégage de ça. Je m'ennuie de toi. Tu me manques. Tu me manques. J'ai besoin que tu reviennes dans ma vie. Alors, je vois. Avec le chariot, c'est quelqu'un qui veut... Qui ne veut plus être sans vous. Je passe par beaucoup de choses. Alors, c'est le diable ici. C'est vraiment travailler. Ne pas laisser sa tête lui dire qu'il n'est pas assez bien pour vous. La valeur de soi. C'est quelqu'un qui mérite de vivre. L'amour aussi. Je ne suis pas capable de te faire face en ce moment. Et c'est quelqu'un qui reconnaît tellement... Que vous avez tellement d'amour pour lui ou elle. On dirait que c'est quelqu'un qui se dit... Ça aurait été la dernière personne à qui j'aurais dû faire mal. Je n'aurais pas dû faire mal. Parce que c'est quelqu'un qui reconnaît l'amour que vous avez pour lui ou elle. Ici. Avec dévouement. La reine des couples. C'est amour inconditionnel. C'est vraiment ça. C'est une personne qui en a beaucoup pour vous. Ou vous en avez pour cette personne. D'autres messages pour Poisson. Après ça, on va aller voir ce que vous ne voyez pas venir dans le livre. Je veux rattraper le temps perdu. Tu me manques. Cette connexion ne se passera jamais. Je t'aimerai toujours. Et j'ai besoin que tu reviennes dans ma vie. Certaines inquiétudes et responsabilités m'ont éloignée de toi. Et je passe par beaucoup de choses. Alors, s'il y a eu une tierce. C'est quelqu'un qui était déjà marié. Même. OK. Peut-être des enfants ici. Sinon, les responsabilités qu'il ressent par rapport à le lien. Et qu'est-ce qu'il a fait. Parce que je ne suis pas capable de te faire face. Il pourrait être très responsable. Pour d'abord endommager le lien avec vous. Tuer mon cœur et ma lumière. Et encore cette chandelle. Et ce dévouement. Tuer mon cœur et ma lumière. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Qui pense à vous beaucoup. C'est. Beaucoup. Beaucoup. Ce que vous ne voyez pas venir. Alors, on voit qu'il y a quand même ce travail. Chez cette personne. Avec le diable. Et puis, valeur de soie. Ce que vous ne voyez pas venir. Vuit découpes encore. Donc, ça, ça, ça clarifie. Donc, peut-être que vous n'avez pas vu venir. Cette personne a peut-être quitté une autre situation. Divorcé. Séparé. OK. Peut-être que vous n'avez pas vu venir ça. Ou vous ne voyez pas si ça ne s'est pas passé encore. On a cancer, poisson et scorpion. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va quitter une autre situation pour plusieurs. On a le 6 des bâtons. Alors, confiance en soi. J'ai aussi la foi en ce lien. Il ne s'effacera jamais. C'est quelqu'un qui veut revenir et avoir beaucoup de succès. Il y aura beaucoup de succès ici. Deux découpes. On a cancer, poisson et scorpion. Tuer la mienne. Ou le mien. Deux découpes. C'est amour inconditionnel pour une autre personne. Et le 8 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. C'est vous qui permettez à cette personne de travailler sur sa valeur. C'est vraiment vous. Ou ce lien. Et c'est quelqu'un qui veut travailler avec vous. Ici. Dans le lien. OK. Il veut vraiment être capable de contribuer égale. Il se peut aussi que vous travaillez avec cette personne. Il se peut aussi que vous allez travailler avec cette personne. OK. Wow. Poisson. Ça regarde bien. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur sa valeur. Quitte des situations aussi qui sont néfastes. Toutes situations, là. On a le 8 des coupes à plusieurs reprises ici. Et c'est quitter juste des situations qu'ils ne font plus pour cette personne. Poisson. Dernier message pour Poisson. Je ne sais pas si tu as besoin. Nouveau partenaire. Wow. Nouveau partenaire. Pour certaines personnes, vous quittez. Peut-être que vous mettez cette histoire avec la personne à qui vous pensez. Vous mettez ça derrière vous. Et vous avancez vers votre nouveau partenaire qui sera votre âme-sœur. Parce qu'ici, ce que vous ne voyez pas venir, deux des coupes, c'est quelqu'un qui est votre âme-sœur. C'est un nouveau partenaire. C'est quelqu'un qui va être... Ça va être facile. Il n'y aura pas de... Je me pose des questions, là. Non, non. Il n'y aura pas de posage de questions. Nouveau partenaire. Aucune rencontre n'est le fruit du hasard savamment orchestré par le divin. Alors, c'est peut-être aussi pas nécessairement un nouveau partenaire, mais c'est quelqu'un qui revient, mais nouveau. Nouveau. Savamment orchestré par le divin, elle est le catalyseur par lequel vos prières sont exaucées. Soyez très attentifs aux gens que nous mettons sur votre route, parce que ça peut être justement la personne. Vous saurez que c'est eux lorsque vous avez l'impression de les avoir déjà rencontrés et que vous vous sentirez à l'aise et en sécurité auprès d'eux. C'est vraiment une très, très belle lecture. J'espère que ça vous a aidé, éclairé. Parfois, j'ai l'impression que c'est pas clair, mais vous me dites tout le temps que c'est très clair. Donc, on va y aller avec ça. Alors, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que cette lecture vous a parlé en tout cas. Je vous ai pas montré les cartes, hein. J'oublie. J'oublie mes amis. En tout cas, je vous les ai montrées une par une, hein. OK, je vous souhaite une belle journée, poisson. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501